Salut, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, nous avons la suite de l'histoire avec Mohamed Amra. Apparemment, il y aurait son ancien co-détenu qui aurait témoigné, qui aurait livré des infos, etc. Bon, vu le titre, vu l'image et ce qu'il y avait sur la miniature, spoiler alert, apparemment, ce n'était pas le gentil gars qu'on croyait. Allez, on va checker tout ça ensemble, n'hésite pas à liker et à commenter pour le soutien de référencement. Si tu n'as pas envie de laisser un long commentaire, juste un petit émoji, un petit émoticône qui m'aide vraiment beaucoup. Allez, on y va, allons-y. Merci Michel, alors, le samedi dernier, dans le 8ème arrondissement de Paris, sur la célèbre avenue Montaigne, il y a un braquage qui a eu lieu. Ok, ok, bon, c'est comme la dernière fois, parce que c'est vrai que la vidéo est longue, elle fait 26 minutes, mais on ne va pas tout regarder, je pense. C'est juste qu'il y a plusieurs faits divers, et il y aura celui de Mohamed Amra, qui sera juste après celui-ci, ou encore un autre, et voilà, on fera passer ce qui n'est pas intéressant du tout. Nouvelles infos ? C'est surtout qu'on se posait deux questions qui me semblaient... Un shake. C'est vrai, comment ils sont rentrés, comment ils sont... Voilà, deux questions fondamentales, c'était le mode opératoire, on a évoqué un sas, un vigile, donc ça, ça m'a intrigué, et puis j'aime pas quand on se pose une question, pas trouver la réponse, donc j'ai trouvé la réponse. Non, comment vous avez fait ? Je le garderai pour moi, mais j'ai trouvé la réponse. Alors, allez-y. Alors, c'est extrêmement simple, d'abord, il n'y a pas de sas, il y a un gardien, il y a un vigile, mais qui a l'ordre de ne pas intervenir en cas de braquage. Or là, on voit des mecs arriver avec des kalachnikovs. Donc, le vigile reste... Ok, ouais, ouais, c'était tombé dans mon fil d'actu, en gros, ils ont été volés des bijoux en or, etc., et c'était plusieurs millions d'euros, sans tuer personne, bon, c'est déjà bien. Au moins, ils n'ont fait que braquer et se barrer, sans ôter la vie à de pauvres innocents. Sans bouger, dès qu'il peut, il a un bouton sur lequel il appuie pour alerter la police. Donc, ça, c'est le premier point, le vigile, il y en avait un, mais pas armé. Et puis, de toute façon, face à 4 ou 5 mecs armés de kalachnikov, il faut être suicidaire pour aller jeter de l'eau. Donc, ça, c'est le premier point. Les gars, si jamais un jour, ça vous arrive, que quelqu'un vous braque, ou même juste un couteau, écoutez le gars, donnez-lui tout ce que vous avez. Ça ne vaut pas la peine de jouer les supermans, parce qu'un mec qui vous attaque au couteau, même si vous êtes un expert en arts martiaux, en sport de combat, vous allez au minimum finir aux urgences. Donc, donnez tout ce que vous avez. Votre vie vaut bien plus que votre iPhone et tout ce qu'il y a dedans. Sauf si elle est nude de madame. Ou de monsieur. Il n'y a pas de double sac, c'est juste une porte. Et alors, la technique, c'est la quatrième fois qu'elle est utilisée en France, chez Chanel et chez Bulgari. Ils mettent une rampe à un endroit précis au niveau du bas de la porte, avec une cale en bois, une rampe comme pour monter une moto, par exemple, sur une remorque. Et il faut taper à un endroit précis, un petit coup sec avec la roue avant du scooter ou de la moto. Ok. Et ça déverrouille le système de fermeture. Et la porte s'ouvre. Ça fait quatre fois que ça se produit. Quatre fois que ça se produit. C'est un mec qui bosse avec eux. C'est pas possible qu'elle est allée au préalable. Et à partir de là, l'avantage c'est que la moto est utilisable. C'est-à-dire que ça ne tord pas la fourche ou ça ne voile pas la roue. Parce qu'il ne faut pas rentrer comme un dingue. Parce que la glace est blindée, elle. D'accord. Donc si vous rentrez même à 100 km heure dans le truc, à part vous tuer, c'est tout ce que vous allez faire. Mais vous n'ouvrirez pas la porte. Donc il y a un système. Donc je pense qu'il y a quand même une complicité. Quelqu'un qui a travaillé chez le fabricant, qui a balancé le tuyau. Et en tapant à un endroit très précis, la porte s'ouvre. Ça explose le système de fermeture. Donc voilà, ça c'était un point qu'on se... Une question qu'on se posait. Le vigile a eu le temps d'appeler les flics. Et c'est d'ailleurs ces mêmes policiers qui se sont retrouvés face à face avec les braqueurs à la sortie, qui ont essayé de les poursuivre. Mais qui se sont fait braquer et qui ont perdu finalement les braqueurs. Et le deuxième point, c'était le montant du butin et son parcours. Alors le montant, on ne l'a toujours pas. C'est plusieurs millions d'euros. Mais c'est vraiment très fluctuant. Ce que l'on sait, ce que l'on me dit dans cette affaire, c'est que généralement il y a deux filières. Il y a une filière à Anvers et une filière à Dubaï. Les bijoux partent immédiatement. Ils sont déjà arrivés là-bas, ou à Anvers, ou à Dubaï, ou peut-être aux deux. Et là, ils sont entièrement démontés. De toute façon, ils ne le retrouveront jamais si c'est comme ça. Et je vais te dire, je me rappelle il y a quelques années d'ici, quand j'avais été avec ma femme dans une bijouterie. La personne de la bijouterie m'avait clairement fait comprendre, il ne me l'avait pas dit explicitement, que si je voulais ramener de l'or, peu importe sa provenance, on pourrait le faire fondre ensemble, et il me donnerait, il me paierait en black. Donc voilà. Il faut savoir que la pierre et l'or, une fois, enfin la pierre sortie et l'or fondue, ça représente 10 ou 20% de la valeur marchande. Mais en l'état, ils sont invendables. Donc il faut les retravailler, les refabriquer, et la valeur de ces bijoux, à l'origine, c'est celui qui les a faits, c'est celui qui les a travaillés. Donc à part pour les montres, ils ont des combines pour ré-immatriculer des montres de valeur, sur les bijoux, ils prennent plus de risques, et une perte de temps, et ce n'est pas très rentable. Voilà, c'était les deux informations. Elle a réouvert la boutique ? Non, pas du tout. Non, pas ma connaissance. Bon, il est quand même temps de passer à la seconde actuelle. Tout est fermé, tout est clos. En revanche, j'ai vu deux camions blindés rentrés derrière, dans la cour, parce que juste derrière, il y a une cour, il y a deux gros camions qui sont rentrés. Pour réapprovisionner, peut-être. À mon avis, oui. Mais ce qui est curieux, quand même, il faut préciser, c'est qu'à 20 mètres de là, un peu plus haut dans la même rue, il y a un poste de police, quand même. Oui, oui, oui. C'est fou. À l'angle, juste à l'angle. Oui, c'est le commissarié à l'angle. C'est incroyable. C'est exactement, tu as raison. Bah oui. Tu as raison. Un homme tue son ex-compagne enceinte, un mois après une condamnation pour violence conjugale, c'est vraiment ça. Mulhouse. Ça, c'est insupportable. Voilà. Vous m'entendez. Oui, alors ça s'est passé à Mulhouse, vendredi 17 mai, à 22... Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est regrettable. Putain. Merci la justice. 12h30. En fait, cet homme, c'est un couple qui était ensemble depuis 4 ans. Ils avaient une petite fille de 22 mois ensemble. Lui, l'auteur, se prénomme Johan. Et la victime, Nadege. Nadege était ambulancière. Bon. Le plus triste dans l'histoire, ça va être pour qui ? Bon, déjà, la dame qui est morte. Mais la petite fille de 22 ans va grandir avec une mère assassinée par repère qui, normalement, sera en prison. Je dis bien normalement parce que... Plus rien ne me... Ne me choque, là. 33 ans. Elle est victime à deux reprises de violences conjugales. Elle dépose cinq plaintes. Il est jugé à deux reprises, une fois à dix mois avec un sursis probatoire et une autre fois plus récemment, donc en avril 2024. Tu vois, ce genre de gars, ce genre de type-là qui frappe tout ce qui est... Tout ce qui est les personnes qui frappent. Femmes, enfants, animaux, bref. Quand vous en prenez au plus faible, vous savez ce que vous méritez ? Si j'ai pas un truc ici pour vous... Voilà, ça. Voilà, ça, c'est bien. Voilà ce que vous méritez. Pas dans la tronche, hein. Ceci. Voilà. Ceci, attends. Je te montre. Hop. Ceci. Hop. Petite matraque télescopique. Et c'est une vraie, hein. Voilà. Ceci, mais pas dans la tronche. Parce que dans la tronche, vous allez être assommés. Alors, vous aurez un traumatisme crânien, vous allez finir dans le coma. Vous en tirez rien à ça. Dans les genoux, les coudes. Ou même les deux. Les genoux et les coudes. Comme ça, on vous broie vos genoux, vous broie les coudes. Et vous vous agonisez un peu sur le sol. Voilà tous ces connards, ces enculés, là. Qui frappent femmes, enfants, animaux, vieux monsieur, vieille madame. C'est tout ce que vous méritez. Et pire, et pire, et pire, et pire, c'est que... Si je fais ça, si je m'en prends à quelqu'un qui est en train de tabasser quelqu'un d'autre, soit la victime va se retourner contre moi, soit, si même elle a du bon sens, qu'elle me remercie, etc., la justice se retournera contre moi. Auquel cas, je suis niqué. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu frappes vite, fort, tu frappes bien, et tu te casses quand c'est comme ça. T'attends pas les secours, t'attends pas la police, t'attends rien du tout. À 18 mois, dont 10 avec un sursis probatoire et 8 aménageables en bracelet électronique et donc obligation ou interdiction, plutôt, de s'approcher de cette femme. Il va vivre dans le Nord, sous contrôle judiciaire, et en fait, il ne respectera pas ce contrôle judiciaire, puisque vendredi dernier, il va, a priori, elle était prévenue, la rencontrer pour avoir une explication avec elle au sujet de l'avenir de l'enfant de 22 mois qu'ils ont eus ensemble et qui est placée judiciairement. Et les choses dégénèrent à plusieurs reprises dans cette journée. Ça commence dans un parking où il la frappe, la jette au sol, lui met des coups de pied. Je précise qu'elle est enceinte de 19 semaines. Le mec, c'est une raclure, c'est une merde, mais jusqu'au bout, quoi. Tu t'en prends à une femme qui remplit cette pensade. Honnêtement, le cogner à main nue, c'est trop doux. Déjà que tu vas te faire mal, même si tu as des poids entraînés, tu vois, un peu comme la mienne, si tu regardes bien mes phalanges, elles ressortent, ben bien. Putain, comme je sais, tu prends une matrique télescopique, un gars comme ça, tu mérites trop d'agoniser sur le sol. Mais c'est abusé. Mais comment on peut laisser des personnes comme ça en liberté ? Encore une fois, la justice est complice. C'est probablement l'origine de leur dispute. Ensuite, la police est prévenue, elle va être hospitalisée, elle sort de l'hôpital et alors là, je ne sais pas par quel miracle, elle le retrouve. On la retrouve dans la voiture de Johan. Alors, est-ce qu'ils l'attendaient à la sortie de l'hôpital ? Est-ce qu'elle l'a appelée ? Est-ce qu'ils se sont croisés par hasard ? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'elle remonte dans le véhicule. Il continue à se disputer dans le véhicule et à un moment donné, il s'arrête. On est à Redisheim, c'est la banlieue de Mulhouse. Il la jette de la voiture, voiture arrêtée, il ouvre la portière, il la pousse dehors. Elle se renversait ? Il fait quelques mètres, il stoppe, et il fait une marche arrière. Non, non, non. Il y a une voiture de plein fouet. Oh, putain. Elle a une fracture du crâne et elle va décéder malheureusement de ses blessures. Tu te rends compte, le mec, le pétage de plomb qu'il a tout au long de la journée, des mois qui suivent avec sa femme ? Il la bat plusieurs fois, il la tabasse et après, il utilise une arme comme... C'est la voiture comme arme de destination, quoi. Putain, mais en fait, lui, on va encore m'insulter dans l'espace commentaire comme quoi je suis un peu radical, mais putain, les gars, la peine de mort, la peine de mort, elle était abolie pour les personnes compensées coupables. Euh, pas coupables, justement, compensées innocentes, qu'on les jugeait à tort. Et là, je suis désolé, quelqu'un comme ça qui assassine une femme enceinte de sang-froid, est-ce qu'elle mérite de vivre ? C'est tout ce que je me pose comme question. Est-ce que cette personne en prison mérite de vivre grâce à nos époux ? C'est tout ce que je me pose comme question, t'as qu'à m'écrire dans l'espace commentaire. Si je suis radical ou non. Toi, qu'est-ce que t'aurais fait ? Et le plus extraordinaire, c'est qu'il prend la fuite et il va revenir sur les lieux du drame alors qu'il y a un cordon de sécurité de police et il va forcer le cordon de sécurité de police et se livrer inconsciemment prisonnier. Bah ouais, c'est souvent ça. Il est reconnu et... C'est souvent ça. Et là, celui-ci, il est en prison. C'est d'abord ici. J'aurais qu'on parle... On va revenir sur ce dossier Mohamed Amra, bien entendu, la mouche qui n'a toujours pas été retrouvée. La mouche. C'est un truc de fou. Et on va revenir sur les infos d'aujourd'hui. On a des révélations incroyables et exclusives à vous faire puisqu'on a eu un ancien code d'ethnie qui était avec Mohamed Amra. On l'a eu au téléphone. C'est une exclusivité qui va nous donner des informations parce qu'il y a de nombreuses à l'histoire avant. Ça m'en fait péter au câble. Là, ça commence à me faire tout doucement rire. Donc, on a l'ex-co-détenu de Mohamed Amra qui s'était évadé qui, au lieu de prévenir la police, appelle Cyril Hanouna. Putain de merde. Cette émission me fumera toujours. J'adore. Ils sont sortis puisqu'il y a des sonores qui sont sortis de Mohamed Amra qui disent énormément de choses et après, on écoutera les nouvelles révélations faites par ce co-détenu. Mais qu'est-ce qui est dit ? Alors, on... on découvre que Mohamed Amra, en fait, je l'avais dit à l'occasion sur ce plateau une ou deux fois, a totalement été sous-évalué, sous-estimé. C'est ça la fois qu'il y a le service de la police. Quelle surprise, les gars ! Mais quelle surprise ! Ce n'est pas le gentil garçon qu'on pensait ? Ben oui, il était en tôle par hasard. Putain. C'est sidérant. C'est juste sidérant. que par les services de police. En fait, c'est un caïd. C'est un véritable caïd. C'est un véritable chef de bande. Il a une armée à sa disposition. D'ailleurs, on a vu les images. On sait maintenant qu'il y a eu des écoutes téléphoniques. Plus exactement, des écoutes dans sa cellule. Il y a un service de police très particulier qui se charge de sonoriser soit des appartements, soit des véhicules, soit évidemment des cellules. Tout ça sous l'autorité judiciaire. Et ça a été fait dans le cadre de l'enquête d'un enlèvement, séquestration, suivi de meurtre qui s'est passé à Marseille et où la police soupçonnait Mohamed Amra d'être le commanditaire de ce crime alors qu'il était déjà incarcéré. Et donc, pour confirmer leur soupçon, les policiers ont fait installer un système d'écoute dans la cellule, une sonorisation dans la cellule de Mohamed Amra et là, on découvre des choses absolument extraordinaires. Ils gèrent un trafic de stupes, ils menacent au téléphone des gens qui ne veulent pas payer. Ok, donc on est en 2024. Là où la technologie pour l'instant bat son comble depuis un moment. Et, putain, on n'arrive pas à choper un gars dans sa cellule avec son téléphone. On ne sait pas qu'il aurait le téléphone. Je me dis à quel moment on va arrêter de nous prendre pour des ânes brutis, les premières espèces hybrides de notre race. C'est un mix entre un âne et un abruti. un parcours de cam. Il est en visioconférence sur des récupérations d'armes en disant surtout attention, si vous allez au carrefour, il y a les flics comme s'il avait des informateurs, des informateurs. C'est complètement fou cette histoire. Et on découvre que du fond de sa cellule, il se fait livrer comme il veut et quand il veut à manger par des livreurs, ce qu'on appelle des jeteurs. Des gens qui sont spécialisés pour envoyer au bon endroit le paquet. Je vois dans le public, on a la doublure de Brigitte Macron et de Benoît passé à Denis. On a intercepté neuf téléphones portables sur une période de quelques mois entre janvier et mai. Ce type est un chef d'orchestre. On découvre qu'il a donc une armée et notamment des Marseillais et qu'il est impliqué dans plein d'affaires criminelles. Alors, justement, on a, avant de parler de l'animateur Koei placé en garde à vue toutes les informations, on a toutes les informations sur cette affaire. C'est incroyable ce qui se passe actuellement. Vous allez voir, on va vous raconter ça dans un instant. On a pu enregistrer avant ça des audios d'un ancien co-détenu de Mohamed Amra alias La Mouche. Il était avec lui en prison. Il communiquait énormément ensemble. On lui a demandé quelle image avait Mohamed Amra donc La Mouche au sein de la prison et c'était une personne qui avait l'air menaçante. Écoutez ce qu'il a dit. Il avait pas de réputation, c'était quelqu'un de simple et normal, assez calme, assez discret, qui se faisait pas trop remarquer ou qui cherchait pas trop les problèmes. C'est que c'était quelqu'un déjà par son gabarit, il faisait vraiment pas peur. Il était petit. Et puis, c'était quelqu'un de gentil, respectueux, c'était pas quelqu'un de méchant qui cherchait les problèmes. Ça veut rien dire les gars. Les gars, les gars, justement, les personnes qui ont pas un gabarit impressionnant ou qui sont plutôt petite taille, genre 1m60, etc., parfois, c'est les plus dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est les personnes qui ne viennent. Et là, je parle pour la rue. Pas dans tout ce qui est trafic de drogue, réglement de compte, etc., parce que là, ils sont toujours armés de toute façon. Mais les personnes comme ça qui vous agressent dehors et qui font deux têtes de moi avec vous, soit ils ont pris dans le nez et ils ont un excès de confiance over Nighthosen et auquel cas, s'ils ont pris dans le nez, même en les cognant, ils vont rien sentir. Soit ils sont armés. Soit les deux. Et putain, les gars, là, vous êtes dans la merde. Donc voilà, toujours se méfier des personnes qui n'ont l'air de rien. Ils auraient été capables de se tenter de s'évader et d'être accusés de meurtre. Regardez ce que dit ce co-détenu qui était avec lui. En fait, moi, quand je l'ai connu, à la base, j'étais incarcéré pour une histoire de recel ou de vol. Moi, il me disait que c'était une histoire bidon qu'il allait sortir au bout de quelques mois. Puis au final, il s'est retrouvé dans notre histoire de meurtre à Marseille. J'ai appris. pour moi, je ne pensais pas qu'il allait s'évader ou qu'il était capable de faire ce genre de truc. Ça m'a vraiment, vraiment surpris. Du coup, Mohamed Amrath, il a pu être embrigadé ou manipulé. Il nous répond. Non, mais si on déconneit, les gars, les gens, ils ne sont pas en toules par hasard. J'ai l'impression qu'on a voulu le faire passer pour la victime de l'histoire. Donc le mec, en une semaine, c'est ça qui est sidérant, il passe de victime. Ce n'est pas lui qui a voulu s'évader. On l'a kidnappé. Donc il passe réellement de victime à un mec ultra dangereux. C'est peut-être possible. C'est possible qu'il soit sa femme brigadée. C'est possible qu'il ait la tête de tout ça. Il y a plusieurs questions. En tout cas, il a bien qu'à se changer. Gilles. On découvre également qu'il cherchait à acheter, commander pour 6 000 euros des fusils mitrailleurs. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui... Putain, le gars. Vous vous rendez compte ? Je vais lire après ce qu'on m'envoyait. Pour 6 000 balles de fusils mitrailleurs. Ah ! La caméra a coupé. Je la rallume. Hop ! Voilà. Donc je disais 6 000 balles de fusils mitrailleurs. Putain, pour 6... Non, 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 non. Ça me semble trop peu. Ça me semble trop peu. Ou alors, le mec, il a... Il a une ristourne, on lui devait au service, etc. Mais 6 000 balles de... Je dis pas de 9 mm, c'est possible, mais des fusils de guerre d'assaut. Je me demande, c'est qui ce m'en fournisseur ? Peut-être, ça sortit. C'est une info très importante. C'est une info très importante. pièce. Oui, pièce, oui. Oui. Ah ! Voilà. Ça me semblait bien. Je suis pas dans tout ce qui est trafic, carmes, etc. Les gars, mais... Je vois bien, déjà. Vous voulez acheter une matraque ou quoi, c'est déjà dans les... Enfin, vous en avez de tous les prix, mais une bonne matraque, déjà, qui tient la route, c'est genre 150 balles. Alors, putain, les gars, une valise de fusil d'assaut pour 6 000 euros. Voilà. Faut pas être... Faut pas être con, quoi. Une dizaine de fusils d'assaut pour 6 000 balles. Ils étaient veils, apparemment. Donc, putain, c'est 300 euros pièce. Voilà, mais bon. C'est 6 000 euros. Ça coûte un. C'est le fusil mitraie. Il allait même sur des sites de rencontres pour tenter de rencontrer les gens. Voilà. Alors, heureusement, ça, ça a été interdit. Putain, quoi. Putain, mais ça... C'est le monde à l'envers. Stranger Things, les gars. 4 jeunes femmes qui devaient venir pour... Pour niquer. Attends, attends, attends. L'administration pénitentielle... Donc, en gros, il y a 4 jeunes femmes qui devaient venir pour niquer. Voilà, pour lui faire du bien. C'est tranquille, le mec. Belle origine. Tu avais refusé 4 jeunes femmes qui devaient venir pour... C'est ce qu'elles sont ? Incroyable. C'est sûr, c'est... Ah oui, elles sont dans le dossier. D'accord. C'est extrêmement sérieux. Ok, et donc, les écoutes téléphoniques, on les a que maintenant. On se fure... D'accord, il n'y a pas de... Je n'en reviens pas. On découvre un profil terrifiant, en réalité. Et on le sait que maintenant. où il dispose de voitures volées, de boxe à sa disposition. GTA, quoi. Il y a un trait serré avec une équipe du même acabit classienne à Marseille, qu'on appelle l'équipe des Blacks. Donc, à eux deux, enfin, ces deux équipes, ça constitue quand même... c'est un clan de guerre, quoi. C'est des gens extrêmement puissants, extrêmement dangereux. Ils me font penser à ces voyous des années 80, 90, qu'on avait à l'époque, qui étaient extrêmement bien structurés. Et j'ai un peu le sentiment qu'Amra fait partie maintenant du très grand banditisme. Alors, il y a une autre information qui est sortie, alors. On va la traiter plus longuement demain. Ça concerne l'acteur Edouard Baer. OK, je crois qu'on va arrêter là. Putain, ça fait déjà... Ça fait peut-être bien une demi-heure, là. Il ne faut pas que la vidéo dure une heure, parce que ma conversion va durer trois jours, sinon. Bref, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu du... du foutage de gueule. Le mec passe de... comme j'ai dit, de victime à un mec ultra dangereux de la pègre, quoi. Le mec, c'est un commanditaire de... Il pèse dans le game, en gros. Pour le reste, la bijouterie, je n'avais rien à redire. Le mec qui a tué son ex-fan, il mérite qu'on lui fasse pareil. Ce n'est que ma vision des choses. En tout cas, toi, que penses-tu de tout ça dans l'espace commentaire ? N'hésite pas à réagir. Toujours un peu modéré, avec sagesse et respect. Tu peux dire ce que tu veux. Évite tout de même les grosses insultes, parce que ce n'est pas moi qui supprime les commentaires, c'est le bot de YouTube qui trouve que tu es trop virulent. Il est fragile, le bot de YouTube. Il fait partie d'un autre bourg politique. Il fait partie de la main gauche de Ryan Garcia. Aller, promesse-toi de toi, des gens que tu aimes, et on se voit la prochaine. Bye bye, fais très attention à toi.